Bonjour! C'est la première semaine de l'Avent. Ben oui, certains diront « enfin », d'autres diront « ah non, pas déjà ». Ici, je ne sais pas chez vous, mais ici on a eu notre première borde de neige, une belle neige, ça donne une belle couleur, je ne sais pas. Moi, ça me rend heureux, c'est sûr que le froid, je m'en passerais peut-être un peu, mais ça me rend heureux. Et pour cette première semaine de l'Avent, le lectionnaire nous offre un texte d'Ésaïe, chapitre 2. Un texte, le prophète a une vision que le peuple, les gens, se dirigerait vers la montagne où est le temple du Seigneur, ensemble, et créerait une nouvelle vie, une nouvelle société, où les épées deviendraient des pioches, des socles, où les lances deviendraient des fossiles. Et c'est très inspirant, c'est très beau, et ça pourrait nous rendre très heureux si on n'était pas confronté à la triste réalité qu'on voit tous les jours dans les médias. On voit de la guerre, mais là, vraiment partout, même à certains points des génocides qui se déroulent sous nos yeux, et que la communauté internationale semble être incapable de résoudre. On voit de la division, mais là, d'une manière assez marquée, dans notre pays, dans d'autres pays, entre personnes de différentes fois ou groupes religieux. On voit tout ça, puis là, on lit ce texte-là, on dit, mais c'est une forme d'utopie qui est impossible, qui n'arrivera jamais, ce ne sera jamais possible, parce que nos gouvernements, comme je l'ai dit, sont plus intéressés à se préparer pour la guerre, un peu comme l'expression latine, «Civis pacem barabellum, si tu veux la paix, prépare-toi pour la guerre », mais c'est ça, on achète des bombes, on achète des avions de chasse, on achète des armes, et quand on voit tout ça, on se dit, mais c'est impossible, cette vision-là. Et pourtant, c'est le texte qu'on nous offre en cette première semaine de l'Ava, peut-être parce que, justement, on a besoin de se faire rappeler qu'un autre monde est possible. On n'a pas à être condamné à accepter le statu quo, condamné d'accepter de ce qui se passe dans notre monde avec une certaine fatalité, de dire, ben là, on ne peut rien y faire, c'est comme ça, c'est comme ça, puis ceux qui pensent autrement, ben c'est juste des rêveurs. Non, non, justement, on se fait rappeler que notre désir que l'injustice soit dénoncée, que Dieu dénonce cette injustice-là, que le peuple de Dieu le fasse, et que le peuple de Dieu s'implique dans la société pour amener une sorte d'égalité, d'équité, de transformation, puis pas juste pour quelques-uns, ça et là, triés sur le volet, mais tout le monde a accès à ça. Le temps de l'avance, c'est de nous rappeler que ce qui peut être considéré comme une utopie peut être une réalité. Ce qui est considéré comme quelque chose d'impossible, quelque chose qu'on est incapable de voir comment on peut construire, peut arriver, justement. Et ça se base sur quoi? Ben, justement, ça se base sur ce temps de l'avance-là, où est-ce qu'on est invité à nous préparer, à attendre la célébration de la naissance d'un enfant, qui est d'un point de vue très détaché, on pourrait dire un « nobody » qui habite dans le fin fond de l'Empire, croit que ça va faire une différence. Et que oui, cet enfant-là, qui a grandi, cet homme-là, a changé le cours de l'humanité. Et c'est, lorsqu'on parle, une seule personne ne peut pas changer le cours de l'humanité, ça se conçoit très difficilement, mais c'est arrivé. Et c'est ça aussi, l'avant, d'avoir cette foi-là, que quelque chose qui est plus grand que nous, quelque chose qui est impossible, quelque chose qui est inconcevable, oui, peut arriver. Je vous souhaite, cette semaine, d'être capable d'étendre vos horizons, puis de, je ne dirais pas, si vous êtes capable, c'est merveilleux, mais je ne veux pas vous dire, essayez de voir des choses plus grandes de nature, non, mais de dire, pas vivre dans la fatalité, pas vivre dans l'acceptation du statu quo, mais de dire, non, peut-être que je ne suis pas capable de voir comment ça va s'arranger, mais ça peut s'arranger. Ça peut être plus grand que moi, ça peut être plus grand que nature, puis ça va être correct. Donc, je n'ai pas à vivre dans la fatalité. Je vous souhaite ça, cette semaine. Je vous souhaite que prenez le temps de bien vous préparer pour ce temps de Noël, puis je vous souhaite beaucoup de santé. Faites attention à vous, prenez soin de vous, et à très bientôt.